Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'hebdo des marchés. Comme toutes les semaines, on se retrouve avec Antoine Frais-Soulier, notre analyse de marché et responsable de recherche chez eToro. Alors, ça fait un mois qu'on n'a pas fait de podcast, ça a été un peu long, même plus un trimestre qu'on n'a pas fait ce podcast. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées sur les marchés, notamment en France avec un CAC 40 poussé par les valeurs du luxe qui attend un plus haut historique. Donc, tu vas nous parler un peu de tout ça aujourd'hui. Tu vas justement nous parler de trois actions que tu as sélectionnées qui sont LVMH, Netflix et Tesla. Et pour rappel à tous ceux qui nous écoutent, on est aussi en pleine période des résultats. Donc, il y a eu pas mal d'actualités cette semaine. Et justement, on va revenir avec Antoine dessus. Déjà, avant qu'on commence, merci à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que vous allez être nombreux pour la nouvelle saison de ce podcast. Il risque d'y avoir aussi d'autres surprises qui vont arriver d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, restez attentifs. Suivez-nous sur les réseaux. Suivez-nous sur le fil d'actualité avec Antoine sur eToro. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques par rapport à notre podcast ou à nos webinaires, etc., notre contenu, n'hésitez pas à nous les poser. Ce sera avec grand plaisir qu'on répondra. Alors, maintenant qu'on a passé l'intro, on pourra pouvoir entrer dans le vif du sujet. Antoine, je te laisse la parole. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé un peu sur les marchés ces derniers temps ? Et puis, peut-être, on peut commencer par la France ? Oui, alors, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur ce nouveau podcast, un nouveau format, l'hebdo des marchés. Alors, effectivement, la semaine dernière, on a eu des marchés qui ont continué leur progression, tout du moins en Europe. Le marché français, j'ai envie de dire Cocorico un petit peu, a connu quatre nouveaux plus hauts historiques en bourse sur cinq séances. On s'est approché des 7600 points. Donc, ce sont des seuils, des niveaux qu'on ne connaît pas. C'est du jamais vu sur l'indice français. Donc, c'est des records historiques. Effectivement, ces records ont été portés par les valeurs du luxe. Bien sûr, le luxe qui pèse à peu près 35% de l'indice français, donc un tiers du CAC. C'est LVMH, Hermès et L'Oréal. Alors, ces trois sociétés ont publié leurs résultats. LVMH a publié des résultats très solides, une croissance du chiffre d'affaires de 17%. L'Oréal a aussi publié aux alentours des 17%. Et Hermès a la particularité d'avoir publié 24% de croissance. Donc, on voit que c'est des croissances à deux chiffres pour toutes ces entreprises. Hermès est celle qui a le plus impressionnée, j'ai envie de dire, puisque Hermès a, dans toutes les zones géographiques, a publié une croissance supérieure à 20%. Donc, en dépit des incertitudes économiques et géopolitiques, eh bien, toutes les zones géographiques ont réussi à progresser. Contrairement à LVMH, par exemple, où LVMH a eu un peu de mal aux Etats-Unis, où il y a eu une croissance, entre guillemets, que de 8%. Mais, effectivement, on va dire que le luxe ne connaît pas la crise, car, en fait, les clients sont fidèles à leur marque. Donc, il y a vraiment une idée de fidélité à sa marque, ce qui porte à chaque fois, quels que soient les prix, puisque ce sont quand même des sociétés qui augmentent leurs coûts, qui augmentent le prix final sur les clients. Et, malgré cela, eh bien, la clientèle est toujours présente. Et donc, ça porte aussi les actions de ces trois grands groupes au plus haut historique, comme le CAC 40. Donc, on a Hermès qui n'est pas loin des 2 000 euros l'action, maintenant. LVMH qui, aujourd'hui même, le jour où on enregistre ce podcast, a atteint les 500 milliards d'euros de capitalisation boursière. C'est la première fois en Europe qu'un groupe atteint ce niveau. Et, on a Hermès dans une moindre mesure, mais bon, qui est quand même, ça pèse 200 milliards, Hermès, qui, pardon, L'Oréal, excusez-moi, L'Oréal qui, elle aussi, a atteint ses plus hauts historiques en bourse. Donc, en fait, voilà, tout est magnifique, tout est rose, les lunettes roses pour ces sociétés. Maintenant, on attend cette semaine, on va y revenir d'ailleurs, les résultats de la tech américaine et les big tech qui vont publier. Donc, ça, ça va vraiment donner le « là » sur les marchés. Donc, s'il y a des déceptions, on pourrait avoir quand même des replis et des prises de bénéfices. Mais, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, tout va bien. Ça va être une semaine chargée parce qu'on a 170 entreprises du S&P qui vont partager leurs résultats cette semaine, sans compter les entreprises européennes. Donc, quand on est en pleine saison des résultats, il y a pas mal de travail. Et, comme tu le disais, donc, on a le luxe et la France qui se portent bien avec des valeurs de luxe au plus haut. Et Bernard Hannault qui profite du premier trimestre 2023 pour, justement, passer devant Elon Musk et lui voler la place de l'homme le plus riche au monde. Alors, il se passe pas mal de choses avec Tesla, etc. Les résultats de Tesla, Antoine, ils sont bons ou pas ? Mais, écoute, les résultats de Tesla ont déçu, en tout cas. On ne veut pas dire qu'ils soient mauvais, bien sûr, parce qu'on est quand même encore sur, par exemple, un bénéfice qui dépasse le milliard de dollars. Mais il est en baisse de 18 % le bénéfice au premier trimestre par rapport au premier trimestre 2022. Donc, ça, ça déçoit les investisseurs. C'est vrai qu'Elon Musk a choisi une stratégie, en fait, qui peut surprendre un petit peu, c'est-à-dire de casser les prix. Contrairement à toutes les, on va dire, quasiment toutes les sociétés qui augmentent les repris des produits finis pour leurs clients, lui, Elon Musk, baisse les prix de ses véhicules électriques pour, en fait, garder ses parts de marché dans l'électrique et casser un petit peu les ventes de ses concurrents. Et donc, malheureusement, enfin, entre guillemets, malheureusement, c'est lui qui le choisit aussi, mais en cassant les prix des véhicules, il casse ses marges. Et par conséquent, les marges ont aussi baissé, puisqu'au départ, on était, il y a un an, on était à des marges opérationnelles aux alentours de 18-19 % et aujourd'hui, on a une marge à 11,7 %. Donc, on est inférieur, même si 11,7 %, ça reste très, très bon dans le secteur automobile. Pour paraisons, un General Motors est à 6 %, quand Tesla est à 11,7, donc vous voyez qu'on est quasiment au double, ou un Renault est à 5 %. Le seul qui est au-dessus de Tesla en termes de marge, c'est Stellantis, qui a publié des très, très bons chiffres, d'ailleurs, au premier trimestre, qui est au-dessus de 13 %. Donc, en fait, on voit que, bon, effectivement, ça déçoit les investisseurs. On a d'ailleurs l'action qui a baissé de 6 % le jour de l'annonce des résultats. On a un titre Tesla qui baisse quand même depuis deux mois, même s'il reste en hausse depuis le début de l'année quand même. Il ne faut pas tout jeter non plus. Tesla, ça reste quand même une très belle société qui a quand même un chiffre d'affaires qui augmente aussi. Voilà, donc, c'est plutôt mitigé, on va dire, sur Tesla, mais je pense qu'il faut quand même garder, raison garder, justement, et ne pas ne plus être trop pessimiste sur quand même le leader mondial des véhicules électriques. Non, bien sûr, même s'il peut y avoir, tu parlais de Stellantis, qui est un gros groupe fusion de Peugeot, Citroën et… Et Fiat Chrysler. Et Fiat Chrysler, en effet. Et donc, on suivra ça, surtout que le PER de Tesla est très élevé. Maintenant, Tesla, par rapport à ses concurrents, un gros avantage concurrentiel, c'est que déjà, ça a été parmi les premiers à être dans la voiture électrique et la voiture autonome, mais en plus de ça, c'est aussi une des entreprises qui travaillent beaucoup sur le secteur de la batterie et sur comment conserver l'énergie dans les voitures, etc. Et donc, on a vu que ça, ce département chez Tesla était quand même en forte hausse, de plus de 100%, justement, par rapport à l'année dernière. Donc, ce n'est pas négligeable. Ce sera aussi intéressant comme niche à regarder. Et donc, la troisième action dont tu voulais nous parler, action qu'on aime bien ici commenter, on la commente souvent dans l'hebdo des marchés, c'est Netflix. Alors là, Netflix, pour le coup, déçoit un peu les attentes, mais bon, ce n'est pas non plus catastrophique pour Netflix. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, Antoine, sur ces résultats ? Oui, oui. Effectivement, Netflix, c'est un peu comme Tesla, dans le sens où c'est le leader sur son secteur, sur son marché. C'est le leader du streaming. On a des résultats qui ne sont pas si mauvais, mais qui sont sous les attentes, puisque en termes de nombre de nouveaux abonnés, on attendait 2,2 millions sur le trimestre et c'est 1,75 millions qui sont ressortis. Donc, on a quand même, en net, on a des nouveaux abonnés, on en a moins qu'attendus, donc ce n'est pas si mauvais. On passe la barre des 235 millions d'abonnés, d'ailleurs pour la première fois de l'histoire de Netflix. Donc là, ça, c'est mitigé, on va dire, mais ce n'est pas non plus catastrophique. En revanche, en termes de bénéfices nets, effectivement, on baisse de 18% par rapport à l'année dernière. Donc, voilà, c'est moins bien. Effectivement, le nouvel abonnement avec publicité, donc c'est un nouvel abonnement moins cher, mais qui engendre de la publicité sur les abonnements. Eh bien, cette offre, en fait, n'arrive pas vraiment encore à décoller, même s'il commence à avoir les premiers signaux positifs. En fait, effectivement, l'offre n'arrive pas vraiment encore à capter beaucoup de clients, sachant que les clients existants, en fait, ne cassent pas leur abonnement existant pour aller sur un abonnement moins cher. Ils préfèrent payer un peu plus cher, mais pas avoir de publicité. Donc ça, c'est la tendance. Maintenant, il y a aussi le fait, ils ont aussi une politique de casser les doublons, c'est-à-dire ceux qui utilisent les codes d'abonnés existants pour leur propre compte. Maintenant, Netflix a une politique justement de les traquer et de ne plus leur permettre de se connecter. Et ça, du coup, aussi, on voit que c'est plutôt positif parce qu'en fait, il y a ceux qui avaient ces codes et qui se reconnectent, qui n'arrivent plus à se reconnecter, justement, prennent un abonnement parce qu'ils sont quand même, on va dire, peut-être un peu accro à Netflix. Ils préfèrent quand même payer un abonnement, regarder Netflix, que ne pas le faire. Après, on a donc des résultats qui sont sous les attentes, mais on a quand même un groupe qui est profitable puisque le bénéfice net est sorti à 1,3 milliard de dollars sur le trimestre. Donc, on a quand même un groupe qui fait de l'argent, qui fait des profits. Certes, un peu sous les attentes, mais pas non plus catastrophique. D'ailleurs, le titre est plutôt légèrement négatif sans baisser, beaucoup. Écoute, on suivra ça. Moi, ce qui m'intéresse et ce que je regarde de près, avec Netflix, il y a deux choses. Il y a leur offre de cloud gaming qui devrait arriver d'ici les prochaines années, mais qui commence petit à petit à avoir le jour. Et puis, la deuxième, c'est aujourd'hui, Netflix, c'est 14% du trafic Internet mondial. Mais la concurrence arrive aussi à grands pas avec notamment Disney+, Amazon Prime, etc. Donc, on risque d'avoir dans le streaming une guerre des géants. Ça sera aussi intéressant de regarder. Peut-être que Netflix, au fur et à mesure des années, va perdre sa place de leader par rapport à un autre service. Donc, il faudra surveiller ça. Mais Netflix, qui, bon, les résultats, il n'y a rien de négligent. Pour le moment, il n'y a aucun signe inquiétant. Si vous êtes investisseur dans Netflix, vous pouvez vous rassurer, il n'y a rien eu de catastrophique annoncée lors des résultats. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast, Antoine. On suivra maintenant et on en discutera de toute façon la semaine prochaine aussi. On continuera à suivre l'inflation. On continuera à suivre les politiques monétaires des banques centrales. Donc, on discutera peut-être un peu de ça aussi la semaine prochaine. Et puis, on souhaite à tous nos auditeurs qui nous écoutent, déjà, on vous remercie de nous écouter. On vous le répète, n'hésitez pas à nous suivre et à nous dire comment on pourrait nous améliorer, les valeurs que vous souhaiterez voir, etc. Et puis, voilà, on vous souhaite à tous de bonnes vacances parce que pour la plupart des gens sont en vacances scolaires ou sont partis soit dans le sud, soit ailleurs, profiter en famille. Et donc, juste pour conclure, le podcast de cette semaine, n'oubliez pas que pas trader, c'est trader aussi. Et donc, voilà, c'était la phrase de fin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Antoine pour ton temps. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada